Les gars, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo Wyss Affiliate. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une difficulté qui arrive de plus en plus fréquemment sur CrossFit.com, le pullover. Et pour se mettre d'accord, voici à quoi un pullover ressemble. Pas mal, pas mal. Aujourd'hui, dans la séance qu'on vous propose, on effectue ce travail-là simplement en after-party. L'idée, c'est de prendre le temps avec nos athlètes, soit pour leur faire pratiquer un mouvement de skill un petit peu élevé, soit pour les faire jouer avec des progressions. Au niveau des progressions, on va aborder aujourd'hui ce qu'on va faire avec nos athlètes, qui sont ce qu'on appelle des scales, qui n'ont pas encore ce skill-là. Pour effectuer cette progression, vous aurez besoin d'une box, à nouveau calée au sol avec un plate pour éviter qu'elle bouge, une barre d'haltérophilie ou une barre de pull-up réglable en hauteur, qui soit amenée à peu près au niveau des clavicules de vos athlètes, fixée ici avec des élastiques. Si vous avez vraiment une barre ajustable, n'hésitez pas, ça marchera aussi très bien. L'idée, ça va être donc ici, dans un premier temps, de faire travailler nos athlètes simplement des tirages. Je viens tirer ma poitrine juste sur la barre, et je vais m'assister ici de la boxe pour me soulager au niveau de la force. On pourrait travailler sur des séries de 5, ici on travaillera en séries de 3, ce sera bien suffisant. Deuxième étape de la progression, cette fois-ci je vais effectuer le même travail, 3 répétitions, mais en ayant la jambe ici qui va être levée à la perpendiculaire par rapport au sol, un petit peu pour m'habituer à me positionner vis-à-vis de ma barre. Yes ! Une fois que cette position-là est acquise, avec mon athlète, je vais simplement l'inciter à prendre un petit peu plus d'élan, et à céder toujours de la boxe qui est au sol pour être capable d'effectuer mon pull-over, ça va ressembler à ceci. Yes ! Ok, on redescend. Deux choses qui sont primordiales, la première c'est que vous, en tant qu'entraîneur, fassiez attention au positionnement de cette boxe, qui pourrait facilement se retrouver dans le trajet de la tête de votre athlète, si jamais elle ne fait pas attention à ce qu'elle fait. Et la deuxième chose, c'est n'hésitez pas, ok, en cas de besoin, à venir vous placer ici, de manière, si jamais elle a du mal à pivoter, à pouvoir assurer ici un minimum d'assistance pour l'aider à comprendre comment effectuer cette rotation. Merci ! Mais je vous en prie, ok ? Ensuite, une fois que ce travail-là est acquis, ou pour vos athlètes qui sont plus à l'aise en gymnastique, on peut faire le même travail en gym suspendu. Donc là, cette fois-ci, la première étape, ce serait d'effectuer 3 à 5 tractions strictes, on va en effectuer qu'une seule pour le bien de notre démonstration, et on relâche. Donc à nouveau, vous voulez un corps complètement gainé, une belle amplitude de mouvement. Puis ensuite, la deuxième étape consisterait à faire cette même traction, ok, strict, mais enchaînée avec une position chandelle, dans laquelle, avec les pieds, on va chercher à pointer vers le plafond. Ça ressemblerait à ça. Et on redescend. Du coup, à partir de là, l'athlète commence à comprendre comment utiliser son bassin pour s'amener dans la bonne position, et effectivement, prendre l'élan pour faire la rotation, et du coup, on peut arriver au mouvement complet. Et on relâche. Quand vous êtes sur la barre haute, n'allez pas chercher à assister physiquement votre athlète là-dessus. Si jamais il n'a pas la confiance d'effectuer la rotation sur la barre haute, ça signifie qu'il doit continuer à travailler sur la barre basse jusqu'à ce que ce soit acquis, et comme ça, vous êtes sûr de jouer en sécurité. Quelques minutes d'amusement autour de ce drill pour être capable, dans les semaines à venir, de le mettre dans l'un des hauts du jour. Bon boulot, amusez-vous bien avec ça. Il fait chaud à la Réunion ? Oui, il fait chaud. Ah, franchement, il fait chaud.